bonjour à tout le monde dites moi si le son est bon s'il vous plaît est ce que le son est bon et s'il passe vous me dites en commentaire merci gagne mino banta jolie permettant de trouver l'adoration le temps que nos bien-aimés arrive Sous-titrage ST' 501 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 Le marabout lui-même, il est tourné, il est dépassé. Il dit, non, je vous dis la vérité. Je vous donne ma grand-chose aussi. Il y a un moment même énervé. Et il va même à l'oreille du marabout. Il dit, même mon ami qui m'a montré votre case, lui-même, je mettais son nom, je l'ajoute dedans. C'est qu'un païen veut réussir, il est prêt à tout. Mais les enfants de Dieu, ils vont arriver, le Seigneur va poser telle condition, telle institution prophétique, quelqu'un qui est assis comme ça là. Il dit, je ne fais pas ça, c'est l'escroquerie. Vous avez entendu quel païen allait crier qu'on a escroqué chez le marabout. Non, parce qu'ils connaissent l'importance de ces actions-là. Ils connaissent la puissance de ces actes. Et ils connaissent que pour réussir, il faut payer un prix. Donc, ça fait que l'hôtel-ci, on a bâti cet hôtel. C'est ce qu'on appelle les hôtels physiques. Il y a les hôtels physiques et les hôtels spirituels. C'est deux types d'hôtels différents. Donc, l'hôtel physique, c'est un lieu qu'on bâtit. On invoque ton nom et puis on veut te faire du mal à partir cet hôtel-là. On a prié contre ça. Et dans nos familles, il faut comprendre qu'il y a une influence. Lorsqu'un hôtel est bâti dans une famille, lorsqu'il y a eu des adorations, avec des invocations, des noms, des divinités, c'est-à-dire qu'on adorait la créature au lieu du créateur. Parce qu'il y a des tribus où il y a des adorations. Par exemple, au Cameroun, il y a une tribu à l'ouest. Il y a une tribu de l'ouest qui adore des crânes. C'est-à-dire qu'on récupère quand quelqu'un meurt, on coupe sa tête, on coupe le crâne. On récupère le crâne. On pose le crâne d'un endroit, on met le sel là-bas, on nourrit le crâne avec le sel, avec l'huile de palme, etc. Et tout le monde adore ce crâne-là. Alors automatiquement, c'est un hôtel en fait, c'est des hôtels. Et chaque tribu a ses pratiques. Chaque tribu a ses hôtels, a ses habitudes maléfiques. Et ces choses-là, dans une maison, dans une maison où l'on pratique ce genre de choses-là, automatiquement, il y aura ce qu'on appelle le phénomène de rémanence ou de réminiscence. C'est quoi le phénomène de rémanence ? Automatiquement, il y a une énergie maléfique et démoniaque qui est dégagée par cet hôtel. Parce que les hôtels, c'est un endroit où grouillent soit les anges, soit les démons. Donc quand l'hôtel est maléfique, automatiquement, il y aura des démons tout autour de la maison, autour de cet hôtel-là. Un peu comme si vous apportiez du miel, les abeilles vont sortir de nulle part et vont remplir votre maison. Ou lorsque vous apportiez la viande pourrie dans votre maison, les mouches sortiront de nulle part et vont remplir votre maison. C'est la même chose. Lorsqu'il y a une hôtel maléfique, il y aura donc des démons, des esprits impurs, des esprits sales qui vont arriver et il y aura des maladies, il y aura des morts précoces, il y aura des célibats, il y aura des maladies bizarres, il y aura des malchances, il y aura des échecs, la stérilité, la pauvreté, les gens qui réussissent et après, ils tombent dans les noirs. Donc à partir de ce moment, les malheurs et les maléditions vont commencer à entrer dans la maison parce que les hôtels sont les portes ouvertes, soit pour la lumière, soit pour les ténèbres. Il ne peut pas avoir célébration d'un hôtel dans votre famille qui soit maléfique ou qu'il soit divin sans qu'il y ait des répercussions. Ah non, ça ce n'est pas possible. Les hôtels sont les portes ouvertes à nos vies et à nos familles. Donc ça fait que lorsqu'une personne qui est sortie issue d'une famille où il y a eu des adorations, des idoles, vient à Christ, elle ne doit pas penser que tout est fini. La nouvelle, laissez-moi vous enseigner ce petit mystère-ci. Lorsque vous arrivez dans une entreprise, vous postulez dans cette entreprise-là, vous discutez votre contrat, vous discutez le contrat en fait. et vous allez voir que vous avez un collègue qui a le même niveau que vous, vous êtes arrivé le même jour, vous avez eu l'entretien, le même entretien le même jour, mais son salaire est plus élevé que le vôtre. Pourquoi ? Parce qu'il a mieux négocié son contrat. C'est la même chose. Nous avons une nouvelle naissance globale, mais les conditions de la nouvelle naissance ne sont pas les mêmes d'un chrétien à l'autre. Elles varient d'un chrétien à l'autre. On ne naît pas de nouveau de la même façon. Non, non. La nouvelle naissance ne se déroule pas de façon identique chez chaque croyant. Non. Ta nouvelle naissance dépend de ton passé. Je dis encore, ta nouvelle naissance dépend de ton passé. Je répète, ta nouvelle naissance dépend de ton passé. Est-ce quelqu'un d'accord avec moi ? Si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous expliquer terre à terre. Bon. Considérons par exemple une personne qui n'a pas connu le dehors. Je prends même mon exemple d'abord. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je ne connaissais pas de femme. Je ne connaissais rien du monde. Je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Je n'ai pas connu ça. C'est-à-dire que j'ai connu mes petites folies là. Quand j'étais avant ça, j'ai fumé le chambre indien. Et puis j'ai bu un peu l'alcool. Et le reste, j'ai bu quoi encore ? J'ai encore fait quoi ? Je suis méchant. J'ai bu l'alcool. J'ai tiré la solution. J'ai fait l'alcool pour les pneus là. C'est ça. C'était ça. Mes grands péchés en fait. Vous comprenez ? Ça fait donc que quand je suis né de nouveau, je n'ai pas eu de difficulté dans ma conversion, dans le processus de ma conversion. Parce qu'en fait, je n'étais pas sujet, je n'ai pas rencontré des démons géants et dangereux dans mon passé. Je n'ai pas adoré ces puissances redoutables là qui enchaînent les hommes. Je n'ai pas connu ces péchés dangereux qui vous enchaînent très fortement. Donc, ça fait que ma conversion est passée facilement. Mais, ça ne peut pas être la même chose pour quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie, qui était dédié à Satan depuis son enfance et qui était un vrai sorcier, qui a pratiqué la sorcellerie, qui était dans un certain grade élevé. Lui, sa délivrance sera plus compliquée que pour quelqu'un qui n'a pas connu trop de péchés dans son passé. Ça ne peut pas être la même conversion avec une femme ou un homme qui a été peut-être dans l'homosexualité, qui a vécu dans cette vie-là, qui a été loin et maintenant qui veut donner sa vie à Christ, qui renonce à ces choses-là. Sa conversion sera compliquée. Elle sera plus compliquée que quelqu'un qui n'a pas connu ces choses. Ou une prostituée. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que, bibliquement, bibliquement, quand vous regardez les saintes écritures, vous allez vous rendre compte que, de tout ce qui était autour de Jésus-Christ, il n'y a que Marie-Madeleine, l'ancienne prostituée, dont la nouvelle naissance était compliquée. La Bible dit dans Marc 5, verset 9, Jésus étant ressuscité, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. De laquelle il avait chassé sept démons. Les douze étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle était sorti sept démons. Vous allez comprendre qu'il y a des enfants de Dieu qui naissent de nouveau sans aucun problème. Il y en a aussi comme Marie-Madeleine, à cause du genre de vie qu'elle a menée. Parce que, quand vous avez une prostituée, les rapports sexuels, vous rencontrez des satanistes, vous rencontrez des gars, qui sont des poubelles, des dépôts de Satan, du péché, des malédictions, des gens qui ont des alliants. Parce que, quand vous avez un rapport sexuel, avec quelqu'un qui est maudit, vous êtes aussi maudit. C'est-à-dire qu'il y a un échange. Les deux démons sont chers. Donc, vous avez un rapport sexuel avec un sataniste, automatiquement, tout ce qu'il a sur lui-là, il va mettre ça sur vous. Ça, c'est clair, vous comprenez. Donc, c'est-à-dire que Marie-Madeleine, certainement, dans sa vie de prostitution, elle a rencontré les prostituées, porte des alliances terribles, maléfiques, bien sûr, ont des hôtels terribles. Parce qu'il y a des gens à qui on demande de coucher avec des femmes, ou des femmes à qui on demande de coucher avec des hommes, pour pouvoir atteindre certains niveaux de choses dans la vie. Et donc, les prostituées sont dans les proies les plus faciles vers lesquelles ce genre de personnes se tournent. Et donc, ici, la Bible dit que Marie-Madeleine, sa nouvelle naissance n'a pas été faite simplement. Non. Elle n'a pas seulement confessé ses péchés, comme ça se passait au bord du Jourdain, et à ce moment-là, Jésus-Christ s'est continué sa vie chrétienne sans aucun problème. Elle est passée par un processus de délivrance d'abord. Il fallait la délivrance. Il y a des gens, selon ton passé, alors ta délivrance, ta nouvelle naissance peut être simple ou elle peut être compliquée. Et voilà pourquoi elle, on a chassé sept démons. Tu dis les esprits de prostitution, ça montre qu'elle était très loin. Elle a fait des choses. Parce que si on vous dit ce que les prostituées font, parfois qu'on leur fait faire à cause de l'argent, parfois on vous demande de coucher avec un animal, coucher avec des animaux, on demande les partouses aux gens, on demande la sodomie, et beaucoup d'autres choses qu'on leur fait faire, des choses horribles. Des choses horribles, parfois les femmes vont avec les femmes et tout cela. Toutes ces abominations et ce sont des démons qui se déposent en vous. C'est des démons qui prennent contrôle et des démons s'installent parce que là où il y a le péché, il y a la condamnation, il y a le règne de Satan. Alors automatiquement, ça fait que ce genre de personnes, ils sont déjà très chargés par les démons. Ils sont en inhabitation. Vous voyez par exemple le jeune homme de Gadara, le gadaranéen. La Bible dit qu'il avait au moins 2000 démons en lui. Une telle personne, quand elle vient à Christ, il a fallu que Jésus le délivre de plus de 2000 démons. C'était une bagarre. C'était la guerre. Donc il y a des gens dont la nouvelle naissance, c'est la guerre. La guerre contre les forteresses dont ils ont été esclaves. Parce que la Bible dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Or, derrière chaque péché, il y a un démon, il y a un esprit. il y a un esprit qui est ce qu'on appelle les esprits moniteurs qui contrôlent, qui contrôlent les personnes. Alors ce jeune homme, quelle était sa vie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'en sait rien. Mais on sait qu'il a fallu pour qu'il devienne l'évangéliste que Dieu voulait qu'il soit, cet évangéliste international, il a fallu qu'il passe par la délivrance de plus de 2000 démons qui habitaient en lui. Donc il faut donc comprendre que, sans cela, que la conversion, elle varie d'une personne à une autre selon le passé, selon les péchés que tu as pratiqués avant de venir à Christ. Donc, méfiez-vous. Il y a des gens, parfois tu te demandes, tu te dis, ah si je savais, je n'allais pas faire telle chose, si je savais qu'un jour, j'allais venir à Christ, ou bien si je savais que ces choses-là auraient telle conséquence. Et la Bible dit que celui qui s'associe à une prostituée pour coucher avec elle, devient un même corps avec elle. Peut-être les esprits qu'elle a contractés parce qu'il y a ce qu'on appelle les MST, les maladies spirituellement transmissibles. Si tu couches avec une prostituée, ça, je peux t'assurer. Hormis les maladies sales qu'elle en est, les maladies physiques, qu'elle en est, les infections sexuellement transmissibles, les MST qu'elle a, elle va aussi te donner les maladies spirituellement transmissibles. Sa malchance va venir chez toi. Ça, c'est automatique. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a eu dans votre passé certaines personnes avec qui, quand vous avez commencé à avoir des rapports sexuels avec cette personne, votre étoile a commencé à s'éteindre. Votre vie a commencé à régresser. Les choses ont commencé à mal fonctionner pour vous. Vous ne comprenez plus votre vie. Vous pour qui tout souriait, à qui tout souriait. Vous pour qui les portes étaient ouvertes. Les portes commencent à se refermer les unes après les autres. Vous commencez à expérimenter ce qu'on appelle la malchance, le rejet, l'abandon, etc., etc., etc. Donc, ne vous dites pas je mène une belle vie. Je joue la vie, je vais dans le bois de nuit, je couche avec qui je veux. Le problème, ce n'est pas coucher avec qui on veut, mais les conséquences, après. Et c'est au-delà que beaucoup de jeunes hommes n'arrivent pas à se marier. Beaucoup de jeunes femmes n'arrivent pas à trouver un mari. Pourquoi ? Parce que dans ces milieux-là, c'est dangereux. Dans ces milieux, c'est dangereux. Quelqu'un m'a demandé, m'a posé une question récemment pour savoir, pour en fait, si je suis un enfant de Dieu et que je vais en boîte de nuit, je vais juste en boîte de nuit, je suis là, je ne fais pas ce qui est mauvais, je ne regarde pas les hommes et tout ça. Je suis juste en boîte de nuit comme ça. Et puis, je reviens, est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est mal ? D'abord, j'étais très embarrassé par la question mais j'ai répondu quand même à la question. J'ai dit à la personne que, bon, toi-même, selon ta conscience, lorsque tu vas en boîte de nuit, supposons que tu vas en boîte de nuit, quand tu arrives dans la boîte de nuit, le milieu-là, c'est Dieu qui a adoré ou c'est Satan qui a adoré ? C'est Dieu qui a adoré là-bas ou c'est Satan qui a adoré ? Maintenant, les actes qui se posent là-bas de dépravation, d'immoralité sexuelle, de rébellion contre Dieu. Je vais dire Somme 1, verset 1, il dit quoi ? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pour accompagner des moqueurs, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs. Il ne dit pas qui ne s'assoit, qui ne s'assoit point. Il dit, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternat et qui la médite jour et nuit. Donc, j'ai dit à la personne que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas aller là-bas, parce que là-bas, c'est l'enfer en fait, c'est l'enfer sur terre. C'est l'enfer sur terre. C'est pour les adorateurs du diable. Et un enfant de Dieu qui a la propension allé dans ces milieux-là n'a pas connu Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en nous met la haine plutôt de ces choses-là. Si tu es vraiment né de nouveau, tu auras la haine du monde. Tu auras la haine des boîtes de nuit, tu auras la haine des beuveries, des soirées bien arrosées en compagnie des femmes ou bien des hommes. Ces choses-là vont te répugner. Mais tant que vous avez de l'attraction et de l'attirance vis-à-vis de ces choses, vous n'êtes pas encore convertis. Je suis désolé, mais c'est ça la vérité. Vous n'avez pas encore connu Christ. Votre vie. Donc, vous comprendrez que les fondations maléfiques dont il y a des fondations physiques, maléfiques physiques, il y a aussi des fondations maléfiques spirituelles qui sont invisibles. Il faut comprendre que chaque péché pose dans votre vie un hôtel maléfique spirituel. Chaque péché, ça veut dire que chaque mauvaise vie, si vous allez chez les marabouts par exemple, les marabouts, vous en avez dans le passé, on vous a fait des shows bien même, vous avez même couché avec certains marabouts, je ne sais pas trop quoi. Ces pratiques-là, automatiquement, vont apporter dans votre vie des hôtels invisibles. C'est des hôtels invisibles. Vous allez vous rendre compte que si vous réfléchissez bien, chaque malheur dans nos vies a une origine. Chaque malheur a une origine. Chaque problème a une origine. Vous voyez pourquoi Jésus parlera du principe de la plante. Il dit que toute plante qu'elle n'a pas plantée, mon Père se laisse sera déracinée. Donc, ça dit que le Père se laisse à planter, mais il y a aussi des plantes que quelqu'un d'autre est venu planter. Mais Jésus dit que toute plante qui ne vient pas de son Père se laisse, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il peut y avoir des plantes qui ne viennent pas de son Père se laisse, mais qu'elles seront déracinées. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les problèmes dans lesquels tu te trouves là, c'est toi même qui en es, la source, ce n'est pas Satan. Nous sommes la somme, la résultante de nos choix. Des choix que nous avons eu à faire dans la vie. Où tu es aujourd'hui là, c'est tes choix en fait. C'est ton choix. La femme que tu es aujourd'hui, c'est ton choix. Les malheurs que tu as, c'est ton choix. Les échecs que tu as connus, c'est ton choix. Les blessures de la vie que tu as connues, c'est ton choix. Malheureusement, nous tous, c'est la même chose. Que ce soit pour vous, que ce soit pour moi, c'est valable pour tout le monde. Il y a des choses qui nous sont arrivées parce que nous avons ouvert une porte. C'est ça la vérité, tout simplement. Si aujourd'hui, vous avez plusieurs enfants, vous n'arrivez pas à vous marier parce que vous avez plein d'enfants à votre actif, mais c'est parce que vous avez un jour accepté d'avoir un rapport sexuel qui a donné la possibilité que vous ayez un enfant ou bien des enfants ou bien si vous avez une maladie aujourd'hui parce que vous allez sexuellement avec quelqu'un mais si vous n'aviez pas accepté, vous n'allez pas malade. Donc Dieu n'est pas responsable de ta souffrance ni de ma souffrance. C'est toi et moi qui sommes responsables de notre souffrance parce qu'en fait, ce qui nous arrive, c'est encore notre choix. Voilà pourquoi dans le précis de la porte, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je dirai avec lui et lui avec moi. Mais si quelqu'un entend ma voix et n'ouvre pas, je n'entrerai pas parce que tu as la clé de ta vie. Tu es le gardien des portes de ta vie en fait. Je suis le gardien des portes de ma vie. Je fais attention à ma vie. Si tu ne fais pas attention à ta vie, on va te la détruire. Tu vas l'ouvrir à n'importe qui. C'est ça en réalité. Comment en sortir papa ? Il faut d'abord se confesser. Il faut confesser devant Dieu reconnaître qu'on a fait des erreurs, qu'on a choisi la mauvaise voie, qu'on a été rebelle à sa pensée, à sa voix, à sa parole. C'est sa première chose de prendre conscience. Personne ne peut avoir un changement profond qui n'a pas prise de conscience. Si vous n'arrivez pas à changer, c'est qu'il y a un problème avec la prise de conscience. Donc, il faut d'abord la prise de conscience. De deux, il faut poser des actes. Pour se retirer, il faut poser des actes concrets, prendre des engagements pour se retirer de ce genre de vie. Trois, il faut demander l'aide du Saint-Esprit à nous maintenir loin de ces choses-là. La vie dit, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, dans Colossiens 3, verset 1, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assez à la droite du Père. Donc, celui qui est né de Dieu regarde les choses d'en haut. Il a une passion, il a une affection de l'esprit, la parole de Dieu. Donc, ça c'était l'introduction pour les hôtels familiaux. On va attaquer le soir et le soir, on va prier de délivrance ensemble. Donc, on est en France pour la grande nuit de prière. Vendredi, à partir de 21h, rassemblons-nous comme un seul homme. Nous tous direction Villabé au 20 à l'avenir des courtes et plus 9100 Villabé dans la salle Lune d'or vendredi 2 février à partir de 21h. Je vous dis la vérité, quelle que soit la résistibilité de ce démon, de cet hôtel familial maléfique qui a crié derrière ta vie, on va le renverser. On mettra son dos par terre. Et dimanche, les 4 février à partir de 10h dans la même salle au même lieu, au même endroit, nous allons encore prier. Les hôtels familiaux seront attaqués et ton étoile sera libérée. Dieu manifestera sa gloire. Dieu manifestera sa grâce parce qu'il est fidèle. Je crois en Dieu. Dieu ne peut pas m'avoir amené en Europe pour rien. C'est pour toi, c'est pour ta délivrance et celle de ta famille. Il y a des hôtels qui peuvent attaquer ta santé, attaquer ta vie, attaquer ta carrière, attaquer ton mariage, attaquer ton présent. On a dit, on va entrer dans tous les détails, on va prier ensemble et vous verrez ce que le Seigneur fera. Que Dieu te bénisse, mais nous restons en prière. Rendez-vous ce soir à partir de 21h. Et faites attention aux arnaqueurs. Il y a beaucoup de faux comptes en mon nom. Mon compte actuellement compte 280 000 abonnés. Donc, où vous êtes, s'il n'y a pas 280 000 abonnés en haut là-bas là, c'est que ce n'est pas mon compte en fait. Il faut vous désabonner et puis il faut bloquer ce compte-là. Et venez vous abonner sur ma vraie page, sur mon bon compte. Je pense qu'il y a la page, il y a le compte. Je ne sais pas la différence des deux, mais je vais regarder ça entre temps. Le soir, je vous donnerai. Parce que j'ai une page, j'ai un compte. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus, de Nazareth. Je voudrais en appeler à mes enfants, ils sont en Europe si quelqu'un peut m'aider à pouvoir, comment on appelle ça, à avoir le badge bleu là. Le Facebook, qu'il se signale, même en commentaire, même qu'il m'écrive sur mon Messenger. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Je te souhaite la victoire sur tous les hôtels de ta vie et de ta famille au nom de Jésus-Christ. C'est pendant que tu te prépares pour ces deux grands rendez-vous prophétiques. Que la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses soit ton partage en abondance au nom précieux souverain de Jésus. Amen. Bye Shalom.